Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour renforcer les triceps et pour les étirer ensuite. Les triceps c'est les muscles ici à l'arrière du bras, c'est les antagonistes aux biceps. Et souvent les filles on aime bien les travailler parce qu'on trouve qu'on a la peau qui pend, donc ça ressemble à des chauves-souris, quand on se met en t-shirt on peut être un petit peu gêné par la peau ici. Donc c'est très bien de voler les renforcer, après il faut bien penser à les étirer sinon le lendemain on les sent. Donc je vais vous proposer plusieurs types d'exercices sans accessoire et après je vous choisirai ce qui vous convient le mieux. Donc je vais vous montrer un exercice qu'on peut faire sur un élastique, soit un élastique ici avec un trou, soit un élastique classique du pilates. Donc si on a celui-là avec des petits trous, on va pouvoir mettre un pied ici. Et on va pouvoir ici attraper en diagonale pieds et mains opposées. Si on veut travailler les biceps, on va travailler du même côté, si on veut travailler les biceps, on va travailler en diagonale. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On vient ici attraper son élastique, soit au premier, soit au deuxième ici si on veut renforcer un peu de résistance. Et on va venir tirer le coude en arrière ici, vers le haut et en arrière. Donc là on va sentir l'arrière du bras qui va travailler. Donc là on peut faire par exemple deux séries de huit. On peut friser ici en haut et après faire tout petit, voilà, en respiration. C'est bien de friser en haut et après ajouter des petites contractions. Voilà, on peut faire une petite série. Un, deux, trois. On relâche toujours. Quatre, cinq, six, sept, huit. On peut rester là, friser huit. Et après on pourra faire rapidement ici. On peut faire une série comme on peut faire deux séries. Et on relâche. Puis on fera aussi du coup l'autre côté. Voilà, on l'a attrapé ici. Et on vient ici à l'arrière. Si on ne sent pas, on vient mettre un peu plus le coude en arrière. Ou un peu plus haut. Alors on fait attention quand on monte ici, de ne pas avoir complètement les épaules qui montent aux oreilles. On a les épaules basses. C'est juste le bras qui fait son travail. Deux, trois, quatre. On respire bien. Cinq, six, sept, huit. On va assister en haut, huit. On va assister huit. Et petit, un, deux, trois, quatre, cinq, haut de base, six, sept et huit. Et on relâche. Voilà, ça c'est par exemple avec élastique. On peut travailler aussi, hop, avec un ballon. Ou avec un fauteuil chez soi, une chaise. Alors il faut faire très attention que la chaise reste bien stable. Et qu'on ne pas. Ou un banc dans la rue, dans un parc, les bancs. Donc si on a son ballon chez soi. Je vous dis, quelque chose de stable. Attention à ce que l'accessoire ne tombe pas. Les bancs de la rue, c'est parfait parce qu'ils sont au sol. On va le travailler ici avec l'assise comme la chaise. On va bien bloquer ici le ballon. Ou le ballon, le fauteuil, la chaise. On va venir mettre ici des portes de main. S'écarter, former une chaise ici. Hop. Et venir descendre. Et on remonte. On essaie ici de tendre les bras quand on monte. Donc là, on va travailler en même temps les cordéceps, les cuisses et les triceps. Donc voilà, on va faire une série de pareilles. On fait attention de ne pas trop monter les épaules aux oreilles. On peut faire une série de huit. On peut friser ici en bas, huit. Et après, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Quand on fait les petits, on n'est pas obligé de revenir tendre les coudes. Et huit. Voilà. Et on détend. Parce que là, les cuisses ont bien travaillé aussi. Donc ça, c'est une autre façon de travailler le triceps. Donc on a vu le triceps, on le travaille comme ça. On a vu le triceps, on le travaille comme ça. Et maintenant, les pompes. C'est ce qu'il y a de plus classique pour travailler les triceps. Donc il y a deux façons de faire les pompes. Il y a les pompes avec les bras ouverts. Ça va travailler plutôt les pectoraux. Et ça, c'est parce qu'on a envie de travailler. Mais on va travailler les triceps. Donc ça va être les pompes pompiers. Ça veut dire qu'on va ramener les coudes proches de la taille. Les pompes triceps. Donc on va le faire ici. Donc, deux façons de faire les pompes. Soit sur les genoux, demi-planches, soit en planches longues. Je vais m'avancer un petit peu. Je vais m'avancer un petit peu, ce qu'on va voir. Voilà. Donc je vais le faire par exemple ici. Voilà. Sur les genoux. On met bien les mains sous les épaules. Ici, je vais venir reculer un peu ici les genoux. Me mettre ici en gainage. Les coudes sont proches. Les coudes sont vers ma taille. Ici, l'avant des bras, par là. Les coudes en arrière. Et une fois qu'on est bien positionné, on descend ici. En gardant le dos droit. Rétroversion du bassin. Et on descend. Un. Deux. On souffle quand on monte. Trois. Quatre. Et cinq. Par exemple. Et petite position de repos. Si on veut un petit peu ici. Si on est en forme, on n'est pas trop cambré et on sait qu'on peut tenir la planche. On peut effectivement faire la planche entière. Donc position des mains sous les épaules. On vient ici allonger les jambes. On vient allonger la deuxième jambe. Rétroversion du bassin. On vient bien presser les mains. On vient descend. Un. Deux. Trois. On vient bien les coudes vers soi. Quatre. Et cinq. Et on vient se mettre en position de repos. Alors, on récupère bien. C'est quand même dur. Donc, il vaut mieux descendre. Pas trop bas. Mais avoir le dos bien droit. Et pas en faire beaucoup. Que dire. Je veux descendre, toucher la poitrine au sol. Et pas pouvoir remonter. Parce que c'est trop dur. Et on se casse le dos. Donc, il faut savoir. Conner ses limites. Et faire l'exercice proprement. Plutôt que vouloir le faire jusqu'au bout. Et le faire mal. Quand on n'a pas suffisamment de force encore pour faire les pompes au sol. On s'entraîne contre le mur. Donc, voilà. On vient s'éloigner. Longueur des bras du mur. Comme ça. Mains sous les épaules. C'est un petit peu le même concept. On peut fermer les pieds ou légèrement ouverts. Et on viendra. Donc, les coudes vers les côtes. Et on viendra ici descendre. Rétroversion du bassin. Et on va vers le mur. Et on revient. Un. De même concept. On souffle quand on presse. Trois. Quatre. On fait attention de bien garder les côtes vers soi. Et cinq. Si on est en forme, on peut en faire six, sept, huit, neuf, dix. Plus on va centrer nos murs. Plus on va gagner de la force. Et plus on va avoir plus de... On va gagner en confiance aussi pour le faire au sol. Une fois qu'on a fait ça, il est temps d'étirer. Donc, vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à étirer. Petit étirement que je vous propose. On est en position de repos ici. On est assis sur les fesses. Les bras devant pour étirer le dos. Pour le moment, on a le front posé sur le tapis. On étire le dos. Et on va venir mettre les mains au milieu des omoplates ici. Donc, on vient monter les mains au niveau des omoplates. Et on va avoir les couilles ici fléchies. Je vais mettre ici comme ça. Pour qu'on le voit mieux. Voilà. Hop. Les couilles ici fléchies. Et on va voir si ça tire ici sous le bras. Si ça ne tire pas, on va avancer un peu plus les coudes. On va même lever un peu les fessiers au plafond. Ici, on étire. Voilà. Jusqu'à ce qu'on sorte qu'on a le tirement. On peut plaquer les fesses au sol ou pas. Et on respire. Voilà. Et on remonte. Voilà. Après, un autre étirement qu'on peut faire. C'est, je vais le mettre comme ça. Mains entre les omoplates. C'est l'étirement classique. On vient attraper ici le coude vers le plafond. On vient inciner un petit peu ici. Et voilà. Ça, c'est l'étirement vraiment classique. des triceps. Mais bon, des fois, on n'a pas la mobilité qu'il faut au niveau de la sentine couplère. Donc, il vaut mieux aussi proposer l'exercice au sol. Voilà. Et on étire ici vers le plafond. Et on peut inciner légèrement aussi ici. Voilà. Et on respire bien. Voilà. Et on revient. Si on n'a pas de mobilité ici et qu'on ne sent pas suffisamment l'étirement au sol, par exemple. Là, on peut le faire comme ça. On peut faire juste ça. On teste. Si on va sentir pas assez et on veut faire celui-ci mais qu'il est compliqué. Il y a celui-ci mais qui est un peu plus compliqué du coup quand on n'a pas de mobilité. On attrape son élastique ou une serviette de bas. On attrape ici la main en haut ou la main en bas et on vient ici tirer. Voilà. En mettant bien le coup de vers le haut. Et on étire bien. Et on fera les deux côtés de façon symétrique. Ça peut se faire avec une serviette de bas. avant, on fout là, une écharpe. Voilà. Et on peut incliner pour ajouter un peu plus de stretch. Je n'ai pas pensé à un autre exercice aussi pour renforcer les triceps. Il y en a un aussi qui est pas mal. Hop. On est là, on ouvre les jambes en frog. Voilà. On a les triceps posés au sol. Petit angle de 90 degrés. Les pommes de main se regardent et on monte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et on relâche. Voilà. Celui-là, il est pas mal. Après, on peut, quand on fait le chest lift, par exemple, comme on dit ça, on peut faire avec le hand run. On voit. Mais celui-là, ils sont durs. On peut faire ceux-là aussi. Le fait d'activer les triceps à chaque moment, ça va les faire travailler au fil de l'eau. Mais bon, ils sont quand même moins forts que ce que je vous ai montré tout à l'heure qui est vraiment du renforcement. Là, c'est plus de l'activation que du renforcement. Les exercices au début, c'est vraiment du vrai renforcement. Voilà. Je vous laisse tester et puis à bientôt.